Alors Altaria, c'est un transformateur de la ville. C'est une société qui a été créée en 1994 par Alain Taramela, qui en est toujours le président et le fondateur, qui a démarré dans les centres commerciaux, en les développant puis en les possédant, qui après a fait son entrée avec l'acquisition de Cogedim dans le logement, le bureau, et qui aujourd'hui fait du logement, du bureau, du commerce, de la logistique, des data centers, qui sait tout faire, fabriquer tous les ingrédients qui permettent de transformer la ville. C'est ça notre réel positionnement. Ce qu'on adore, c'est prendre un morceau de ville, nous en occuper et livrer des projets magnifiques, comme ici, Cordeville, qu'on a inauguré la semaine dernière et qui est un succès formidable. C'est compliqué, ça va être la route du Rhum par gros temps. C'est-à-dire qu'il faut partir dans une mer forte avec des vents très puissants, du brouillard, on ne sait pas où on va, et il faut arriver à bon port. Donc tout le monde n'y arrivera pas, il y aura de la casse, et il faut commencer par réussir cette épreuve. Et ensuite, il y a des épreuves de plus long terme, comme la décarbonation, qui est un impératif total. Il faut le faire, il n'y a plus de choix, tout le monde doit s'y conformer. Et puis le chapeau général pour nous, comme pour l'ensemble des marchés des immobiliers, parce qu'il y a plein d'immobiliers, c'est de construire la ville inclusive, la ville heureuse, la ville de demain où tout le monde s'épanouit et qui a toutes les composantes. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs immobiliers, le bureau, le commerce, le logement, les cinémas, les restaurants, les crèches, les écoles, les forêts urbaines, etc. Et donc voilà le vrai sujet pour demain, de manière assez structurelle, construire la ville de demain.